bonjour je vais vous expliquer comment jouer christmas song alors c'est en fait peut-être pas les plus faciles mais est vraiment très simple à jouer tant donné que il n'y a que des accords pratiquement aucune difficulté donc bon quelques accords peut être compliqué encore c'est vraiment simple donc premier accord c'est un accord de ré ok on va ajouter la basse sol dièse enfin fa dièse par rapport au capot donc avec on met le pouce sur la dernière corde enfin la première corde pardon sur la deuxième fret ok ensuite donc oui j'ai oublié de préciser oui le capot d'astre est sur la seconde fret donc ensuite donc mi mineur ensuite si mineur la majeure sol donc on met tous les doigts on met l'annulaire et le petit doigt sur la troisième fret des deux dernières cordes ensuite fa dièse majeure donc c'est qu'on peut faire une deux sinon pour le rythme c'est très simple on fait une basse en accord deux fois par rapport tout simplement pour le premier accord ça fait pour ces deux là c'est la première corde ensuite là les deux qui vont venir on va jouer sur la deuxième corde en basse ensuite là les deux là c'est encore la première corde en basse alors le dernier minon on peut donc on peut s'amuser dessus donc donc le ce que ce qui est fait dans le cd c'est première basse donc la base première corde ensuite la moeur sur la troisième corde d'accord ensuite dernière corde d'accord quatrième corde donc les basses ça fait voilà et c'est tout c'est tout ce que vous avez à savoir à part le refrain alors le refrain c'est c'est pratiquement les mêmes accords en fait donc première fois du refrain c'est en fait par rapport à l'harmonique du morceau que c'est un seul un sol mineur à la mineur qui sera un sol mineur dans notre cas puisque le capot est en seconde case et donc un temps d'écart mais en fait c'est pas très pratique de faire donc en fait on fait un sol cinquième en fait ce qu'on appelle on appelle ça comme ça c'est en fait il ya aucune c'est pas défilé pas de vie ni mineur ni majeur c'est tout moi pas de problème donc faire ça on met le encore une fois donc le comme un sol normal sauf qu'en fait on va étouffer le la deuxième corde on va pas la jouer soit avec le doigt le majeur soit avec l'index importe ensuite on a un ré normal son basse ensuite un majeur et on finit par un sol et après on peut reprendre le couplet donc pour les basses ça fait première corde troisième corde donc c'est quatre secondes cordes voilà donc c'est tout il ya juste tout ça à savoir il ya un moment genre de mini solo très simple qui suit ce que fait le piano donc alors ça joue donc juste avec deux doigts on freine soit 2 soit 4 soit 0 donc on part sur la quatrième corde deuxième fret 2 ensuite 4 sur la troisième corde 0 sur la quatrième corde deux sur la troisième corde 4 sur la même corde 0 sur la même corde 2 sur la même corde ensuite quatre sur la deuxième corde 3e corde David 2 sur la deuxième corde alors deux fois 4 sur la 2 fois le leur le sur la quatrième fret sa troisième corde on finir là je vous renvoie à la tablature encore une fois où c'est beaucoup plus clair et vous arrivez beaucoup plus facilement ça fait et voilà c'est tout ce que vous avez à savoir donc j'espère que ça vous servira un peu et à une prochaine fois